Eh bien, one, eh bien, one, two, three! Bienvenue avec moi, Imoris Septacteur. Eh oui, je sais, ça fait une éternité que vous ne m'avez pas vu, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu, hein? Eh bien, je vous salue, je vous salue. Oui, toutes affaires, c'est ça. Attends, il faut que je passe un truc parce que ça va m'envoyer plein de mâches au cours. Donc, je vous salue, je salue tout le monde, je salue tout le monde. Eh bien, je viens à Cétadou pour vous faire la petite série. Aujourd'hui, ça fait, ça fait long time, je ne suis pas venu à Cétadou sur TikTok, hein? Mais aujourd'hui, Cétadou, je suis là. Eh bien, vous savez, le 8 mai, c'est férié en Martinique. Donc, je ne sais pas si c'est férié en France, mais c'est férié en Martinique. Alors, je vous dis bon, bel bonjour à tout le monde. Donc, je ne sais plus, c'était le nombre de... Je ne sais pas, c'était combien, si c'était 22e ou 23e ou 24e. Ben, je vous dis salue et bienvenue avec moi, Imo, c'est acteur, pour cet 24e ou 23e ou 24e épisode de La Petite Série. Eh oui, dis-leur ça, La Petite Série. Et puis, à la découverte, c'est Tadou de... L'amour ! Eh oui, nous sommes en quête d'amour, messieurs. Vous n'êtes pas en quête d'amour. Vous n'êtes pas en quête d'amour. Vous ne cherchez pas l'amour. Combien d'entre vous qui cherchent l'amour, messieurs, mesdames ? Vous ne cherchez pas l'amour. Vous cherchez l'amour. Tout le monde est en quête d'amour. N'est-ce pas ? Tout le monde a envie de trouver le grand amour, comme on dit. Eh bien, messieurs. Messieurs, eh bien, je commence la petite série. Alors, cette petite série-là, c'était très passionnant parce que pendant ces jours, moi, je ne suis pas venu. Ou je ne sais quoi. Eh bien, il y a des événements qui se sont produits, eh bien, j'espère que ça va être intéressant, hein ? Eh bien, vous saluez. Je salue Flo, Flo, Flo Ross. Je te salue, Flo Ross, hein ? Oui, je salue Flo parce que c'est avec elle que je vais faire, c'est-à-dire l'épisode. Donc, je salue Flo. Ma Flo, ma Flo, je te salue, bisous. Alors, je salue Flo. Flo, Flo Ross, non, je vais faire des jaloux, hein ? Oui, je salue Angela, je salue Mylène, je salue Stéphanie. Et puis, j'ai oublié, hein ? J'ai oublié le reste. Je salue Audrey. Et puis, tout le reste, hein, parce que moi, je ne retiens pas les noms déjà, hein ? Donc, je vous salue tous, je vous fais tous de gros bisous. Alors, et puis, une bonne fête de 8 mai, je ne sais pas si c'est fête de travail qui ça y est, si c'est pour le 22 mai, c'est pas encore le 22 mai. Donc, je vous salue. Alors, donc, je commence la petite série avec Florence, Florence. Alors, comme je vous disais, la suite de la petite série, aujourd'hui, avec Flo. Alors, Flo, Flo va commencer, Florence va commencer l'épisode. Et Florence me dit, Florence me dit, « Je te jure, je te jure que je ne te quitterai jamais et qu'on va fonder une famille. » Alors, moi, je réponds à Flo. Je dis, « Mais Flo, Florence, écoute-moi ma Florence, je ne sais pas justement pourquoi, pourquoi Flo, pourquoi Florence, on s'est rencontrés, toi et moi, un jour, aucune idée. » Alors, Florence me répond, « Si, si, je suis tombée, amoureuse de toi, vraiment, amoureuse de toi. » Alors, je réponds, Florence, je dis, « Florence, écoute-moi, ça fait longtemps que tu me crois après, Florence. » Oui, parce que là, la dernière fois, on était dans le monde de Florence, hein, on était dans le monde de Florence, mais maintenant, aujourd'hui, là, Florence est dans mon monde, là, du moins dans mon monde de la réalité, hein. Donc, la dernière fois, j'étais dans le monde de Florence, mais aujourd'hui, on est dans la réalité, on n'est pas, donc. Alors, Florence, écoute-moi, ça fait longtemps que tu me crois après, je te disais, ma Florence, oui, j'étais un homme marié. Oui, c'est vrai, je croyais, Florence, qu'avec ma femme, c'était du sérieux. Je suis sérieux, je croyais que c'était une bonne personne, mais en réalité, aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé, sur son compte du moins, hélas. Les jeunes ne sont plus ce qu'elle était, Florence. Dernièrement, il m'est arrivé, du moins, un épisode, vraiment, fâché, malheureux. Donc, j'ai vu l'amant de ma femme, du moins, entre parenthèses, je ne vais pas entrer dans tout le détail, etc., avec le de ma femme, pour en passer. Alors, de là, je me suis fait tout un film dans ma tête, Flo. Et oui, toutes ces années perdues, cinq ans inutilement, cinq ans de blabla, de baratin, oui, je t'aime, et puis, etc., blabla, blabla, pour arriver à toute cette infidélité-là, toutes ces mensonges, tromperies, cette trahison. Cela m'écaire, Florence. Mais, je me dis, ce n'est pas, non, plus, plus mal, hein. Ce n'est pas plus mal, non. Ne crois pas, je dis ça dans un sens que je suis joyeux que c'est arrivé. Non, je dis, ce n'est pas plus mal. Parce que moi, je ne me regarde pas le mauvais côté. Je prends la chose du bon côté. Tout simplement. Pas plus mal, parce que dans une autre circonstance, ça fait un moment, je lui demandais la vérité, qu'elle refuse. Elle me faisait croire, blabla, 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 tout le temps, des baratin. Mais maintenant que le voile a été levé, on n'a plus à discuter, à parler. Je n'ai plus à perdre mon temps dans cette relation. Maintenant, la messe, elle est dite, et puis, voilà. Mais ce que je voudrais te faire comprendre par la Florence, toi qui me couds, après, depuis longtemps, je te dis, je vais ma femme, je te rejeter, et tout. À cause d'elle. Voilà maintenant, c'est elle qui me plante un poignard dans le dos. Alors, moi, je ne sais pas si je devrais croire aussi à tes paroles. Écoute bien ce que je vais te dire, ma Florence. Oui, comme je disais, ce n'est pas un peu mal pour moi. Pour moi, c'est un bien. Parce qu'au moins, là, je suis fixé. Je sais que je peux sentir la tête haute de cette relation, et je sors grandis. Et je me dis que, comme toujours, sans qu'il y ait de la vie, il y a de l'espoir. C'est seulement lorsqu'on est mort, il n'y a plus d'espoir pour les morts. Sauf qu'ici, ils sont morts dans la vérité. Mais si tu es mort dans le péché, il n'y a plus d'espoir pour toi, dans le paradis. Donc, c'est seulement pour les morts qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Je sais que je peux trouver quelqu'un d'autre. Et puis, je ne sais pas tout le temps ce qui m'intéresse. Je sais aussi, je peux me consacrer à mes activités. Je peux faire des projets, faire autre chose. Et puis, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir à moi. Puisque maintenant, ma flot, je redeviens célibataire. Et oui, je redeviens célibataire. Donc, je suis libre comme l'air. Je peux respirer, je n'ai plus de femmes sous mon dos. Je n'ai plus rien. Aucune responsabilité, rien du tout. Donc, maintenant, je vis pour moi. Donc, écoute-moi, Flo. Tu dois comprendre, Flo, que tromperie, et oui, tromperie, trahison, oui, ma femme, elle me disait qu'elle m'aimait, oui, de tout son cœur, etc., qu'elle me serrait contre elle. Mais ses regards, Flo, oui, ses regards, s'aiment sur un autre, un autre ou plusieurs que moi. Écoute-moi, la nuit, quand on faisait l'amour, c'est bien à lui, oui, à lui ou à eux, qu'elle pense, elle pensait, malgré sa passion, sa passion, sa passion et ses jours. C'est pour lui, c'est pour eux, oui, pour eux, que son cœur danse. Écoute-moi, ses souris, Flo, enjôleur, souvent me blessent, me blessaient. je découvre ces mensonges. Chaque jour, oui, les mensonges de ma femme, soi-disant cette femme qui m'aimait et tout. Et je la vois, il y a une grande faiblesse qui, cette voix, lui joue un mauvais tour. Ses plaisirs donnés ne sont plus que calculs et j'eus du mal à comprendre son silence. Elle est là, oui, elle est là, justement, elle est là, elle fait croire, elle fait croire à l'amour. Oui, l'amour fait croire dans cette histoire. Elle est stimule. Je trouve que tout ça n'a plus de sens, n'a plus de sens. Je l'aimais, oui, Flo, je l'aimais, cette femme, au-delà de ses défauts, au-delà de ses mensonges, mère, il y a un mère, mère, que puis-je faire, que puis-je faire, d'autres maintenant, dis-le-moi que je puis-je faire d'autres maintenant. Je parle, je parle, oui, je parle, je quitte cette relation, je la quitte, cette femme, infidèle, car je veux briser la douleur, oui, cette douleur qui me rouge, qui me mine. Écoute, Flo, elle est allée vers celui qui occupe tous ses instants, oui, celui et ceux qui occupent tous ses instants, tous ses moments, tous ses bons moments. par tous ses bons moments. Écoute, le problème, Flo, Florence, écoute-moi, le problème est que l'homme croit, oui, l'homme croit, les hommes croient, ils croient, oui, les hommes croient qu'elle va changer, oui, qu'elle va changer, mais elle ne changera pas et l'homme fait des erreurs, oui, en croyant qu'elle ne partira jamais, mais bien sûr, qu'elle va partir, oui, un jour, elle partira. Écoute-moi bien, Flo, écoutez-moi, faites ce que je dis, mais surtout, ne faites pas ce que moi, je fais. c'est effectivement ça, et Boris, oui, mais Flo, écoute-moi, ça fait un moment que tu me crois, mais bon, je n'ai pas envie de m'apprécier pour me mettre dans une relation, mais je vois que maintenant, c'est moi qui suis cocu, du moins, c'est moi qui l'ai dans le cul, excusez-moi de le dire, mais je vais y réfléchir parce que maintenant, je suis seul, donc maintenant, il y a une opportunité qu'on se mette ensemble parce que je suis seul, je suis seul, donc j'ai besoin juste un petit peu de temps, alors, on ne, alors Florence, écoute-moi, on ne peut pas cet adouf changer, oui, tu dois comprendre ça Florence, tu dois comprendre qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne voit pas de problème, oui, qui ne voit pas de problème dans ses actions, dans ses attitudes, dans son comportement, ou même sa façon d'agir, d'interagir, oui, et qui ne remarque aussi, et qui ne remarque jamais ses erreurs, qui ne remarque jamais ses erreurs, jamais, qui ne reconnaît jamais ses torts, c'est peine perdue, Flo, c'est peine perdue, regarde les fumeurs, les fumeurs, les fumeuses, ou les alcooliques, engagées toujours, somme, mais réalité changée, ils ou elles ont déjà tendu mal à s'échanger de l'intérieur, mais Flo, qu'est-ce que tu me parles là, tu me parles des fumeurs, qu'est-ce que ton histoire de fumeurs, fumeuses, vient faire dans mon histoire, c'est pas, c'est pas, c'est pas une histoire de tabac, ou de tabagisme, écoute Flo, pour ma part, Florence, je n'ai jamais tenté, oui, je n'ai jamais tenté, ni commencé, d'essayer, de changer, qui que ce soit, j'ai déjà tant de mal, oui, tant de mal à me changer moi-même, donc, je ne vais pas ajouter tracas sous tracas, écoute-moi, oui, t'as raison, j'aime la fin, oui, j'aime la fin de votre fraise, pas de la même manière, mais chaque jour, c'est un enfant, être meilleur que la veille, et c'est jamais gagné d'avance, bien sûr, Florence, c'est jamais gagné d'avance, tous les jours, il faut se battre, tous les jours, il faut se remettre en question, Flo, mais, ce que je sais, je sais, Flo, depuis longtemps, que nous ne changerons pas une personne, oui, vraiment, depuis longtemps, je sais, oui, je sais depuis longtemps, que nous ne changerons pas une personne, c'est la belle attitude, Flo, oui, la belle attitude d'un autre qui peut lui donner envie de faire les choses autrement, faut-il encore qu'elle soit sous la même vibration que vous, si vous êtes spirituel, que l'autre ne l'est pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira jamais, Flo, elle se moquera, c'est à nous de vous, totalement, rien à foutre, contestera tout et vous, à la fin, vous vous terez jusqu'au silence total pour ne plus exister, donc, plus aucun échange, vraiment plus aucun échange. Oui, si je l'ai bien remarqué, mais c'est remplacé et je m'en fais beaucoup, jouer avec le fait, c'est mal, c'est mal, bref, vraiment ça, on peut dire aussi qu'il est stupide, vraiment stupide, dans la vie, qu'il pense à eux-mêmes, c'est du fait des erreurs, le principal, c'est d'écouter les autres et dire de l'instant de la déception. Et vraiment, Flo, Flo, écoute-moi, ce que moi, je peux te conseiller, Flo, ne te dispute jamais, oui, jamais, vraiment, jamais, avec une menteuse ou un menteur, oui, un menteur ou une menteuse, tu ne pourras, vraiment, tu ne pourras jamais gagner de toute façon, car elle croit, elle y croit, vraiment, à ses propres mensonges, c'est ça, le problème, tout le problème. Nous, on a un bon exemple, tous les jours, écoutez, le gouvernement, il a tellement l'habitude de mentir, que lorsqu'il dit la vérité, qu'il s'en fait au plus vite des députés, des publiés et des mentis. Oui, une mentheuse, oui, une mentheuse, une mentheuse, je n'ai jamais une mentheuse, mais, une très bonne personne gentille et honnête. Et, je dis toujours, je dis toujours la vérité, sans mentir. Florence, est-ce vrai, ça, tu dis toujours la vérité, sans jamais dire un petit message. C'est bien, écoute, Flo, tout ça, c'est joli, les paroles, tous les jours, j'entends des beaux discours, mais écoute-moi, Flo, tu devrais savoir aussi, ma Flo, quand quelqu'un vous ment, oui, quand quelqu'un vous ment, quand l'être aimé vous ment, c'est parce qu'elle ne vous respecte pas assez, justement, oui, c'est parce qu'elle ne vous respecte pas assez, pour être franc et honnête, sincère, avec vous. Et elle pense, c'est ça, c'est ça le problème. Elle pense, elle pense vraiment que vous êtes trop stupide, trop sainte, crouillant, pour connaître la vérité, justement, je t'ai aimé, c'est ça, vraiment, certainement, il y a bien l'entend, j'avais compris, j'espère, Flo, c'est pas que des paroles, mais, encore une autre petite citation, Flo, tu devrais aussi connaître cela, avec le temps, Flo, oui, le temps, passe, les années, s'en va, ou se dissipe, tu vois, on découvre, toujours, oui, toujours, la vérité, les mensonges, oui, les mensonges, les blablabla, les faux semblants, les fausses excuses, et les hypocrites, l'hypocrisie aussi, la jalousie, la haine, la cupidité, le mensonge, avec le temps, on s'aperçoit de la valeur des personnes, et des mensonges, la péficité des certes et des doutes, écoute-moi, Florence, je ne prétends pas être quelqu'un de parfait, mais nul n'est parfait, je sais que moi aussi, Florence, je fais des erreurs, mais il y a erreurs, et erreurs aussi, et j'en suis conscient, je ne suis pas parfait, non plus, je ne suis pas parfait, non plus, je ne suis pas monsieur parfait, monsieur juste, mais écoute bien, Florence, ouvre tes oreilles, et tes yeux, écoute bien, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un mot, quelques phrases, du moins, quelques mots, c'est beaucoup dire, Flo, écoute, on pardonne, Flo, oui, ça arrive parfois, on pardonne Flo, les infidélités, d'une personne, mais, tu devrais savoir, mais il y a un mais, mais on ne les, s'oublie pas, pardonner, ne veut pas d'oublier, on peut pardonner, mais on n'oublie pas, les infidélités, et deuxièmement, Flo, les infidélités, n'ont pas de prix, elles n'ont, elles n'ont, que des conséquences, et oui, ça n'a pas de prix, mais que des conséquences, ça peut avoir des conséquences, irréversibles, n'est-ce pas, écoute, entre-moi, Flo, les méchantes, oui, les méchantes, les femmes méchantes, les femmes méchantes, fournissent, toujours des excuses, ces adous, à bien des infidélités, n'est-ce pas, et quatrièmement, et quatrièmement, tu devrais savoir, que la routine tue, le couple, donc, écoute-moi, Flo, dans un couple, l'ennui, peut engendrer, aussi, l'infidélité, oui, il faut prendre garde, ça ne va pas prier, garde, l'ennui, peut aussi, engendrer, l'infidélité, oui, les plans, en plan, en plan, toujours dans la chambre, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes histoires, ça aussi, peut engendrer, l'infidélité, l'infidélité, donc, écoute-moi, Flo, vraiment, Flo, j'ai pu, oui, tel que, je suis, entamé, c'est un doux, cette histoire, cette histoire, avec ma femme, pleine, telle qu'elle, telle qu'elle est, d'une atrocité noire, cette femme, comme la veuve noire, écoute-moi, c'est au point, maintenant, que je me sens tenté, oui, Flo, je me sens tenté, vraiment tenté, de l'abandonner, là, comme ça, pour ma plus grande gloire, oui, ma plus grande gloire, ma plus grande fierté, oui, que je me lave, de cet affront, qu'elle m'a fait, donc, je suis, tu vois, Flo, ce que je vais faire, dès que je vais rentrer, je vais faire, donc, mes valises, et adieu, ma femme, adieu, ma femme, bye-bye, je quitte la maison, je te quitte, pour toujours, je crois, oui, c'est ce que je vais faire, et je vais recommencer, nouvelle vie, loin d'elle, de nos tassements, faire plus serein, plus calme, plus, respire, plus, comment on dit ça, plus harmonieux, comme le feng shui, zen, comme le yogis, du yoga, comme le tai chi, ou le qi kung, comme la mer et le vent, bien s'oxygéné, au bord d'une source, écoute-moi, Flo, alors, ma femme, me dit, bon, c'est elle qui se dit ça, parce qu'on a déjà, marché, discuté, je suis, ma femme, je suis désespérée, je n'accepterai jamais cette victime, vraiment pas, il ne va pas me jeter comme ça, comme un plou, alors, vraiment, Florence, écoute-moi, écoute-moi, Flo, je tiens, oui, Flo, je tiens ce monde, pour ce qu'il est, un théâtre, où chacun doit jouer son rôle, un rôle, quel rôle, un rôle complètement banal, écoute, je suis fatigué de tout ça, et parce que le monde est parfois tragique, oui, vraiment tragique, cruel, ma Flo, vraiment tragique et cruel, alors, Flo, l'amour pourrait, l'amour pourrait, n'être que monologue, de plus sûr, les amoureuses, cinglées, comme c'est le, le besoin d'aimer, et d'être aimé, Flo, écoute-moi, Flo, l'amour, oui, l'amour, justement, entre, homme et femme, entre un homme et une femme, est essentiellement, blâmable, n'est-ce pas, parce qu'il, consiste à, avouer, à la créature aimée, un amour, qui n'est pas dû, qui, un amour, qui n'est dû, qu'à Dieu, puis à Dieu seul, oui, Dieu ne demande, Dieu, Dieu ne demande proprement, au sauf que, le amour, mais aussi, il ne demande tout à Dieu, il n'avait point, de partage, Florence, une belle parole, une belle parole, que tu dis là, mais regarde-moi, Florence, moi aussi, oui, si j'ai une femme, je veux qu'elle soit, moi, tout en chose, que son amour, ne soit pas partagé, son cœur, non plus, ne soit pas partagé, pareil, comme Dieu, c'est quoi, cette truc-là, entre les deux, mon cœur, balance ou trois, ou quatre, ou dix, ou vingt, écoute-moi, Flo, écoute-moi bien, écoute-moi bien, Flo, l'amour, elle est cruel, oui, l'amour, ça, moi, heureux, pas au moment, mais dans d'autres circonstances, tu es cruel, Florence, l'amour peut causer bien, des blessures, des traumatismes, Florence, tu dois comprendre ça, là, je vis ça, oui, cette blessure, Florence, comme un poignet, un diac, 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 qui se répète à chaque fois, et si tu te rappelles de la date, Florence, chaque jour, chaque jour, chaque mois, chaque année, que la date de, de cette diac, diac, l'année, vieux, tu commences à créer, ça va faire mal encore cette année, tu vois, tu te sens pris, c'est mis, des faibles, et puissants, devant, les circonstances, les choses de la vie, l'amour, Florence, elle peut vraiment être cruel, tu dois, tu dois comprendre ça, Florence, l'amour, parfois, ne fait pas tout du bien, l'amour, parfois, cause plus de blessures, plus de tristesse, que de joie, plus de malheur, que de bonheur, sur terre, mais écoute-moi, Flo, il est leur souverain, bien-aimé, et, il ne veut pas qu'il s'attache, ailleurs, ni qu'il trouve, le repos, dans une autre créature, parce que nulle créature, n'est leur fin, n'est-ce pas, c'est ce que tu veux, Flo, tu as parfaitement raison, non, oui, c'est pourquoi, quelque honnêteté, que je puisse imaginer, dans l'amour, d'une créature mentale, cet amour, est toujours vicieux, et légitime, lorsqu'il n'est pas, lorsqu'il n'est pas, de l'amour de Dieu, et qu'il n'en pénètre, Florence, qu'est-ce que tu as mangé, ces jours-ci, tu parles de Dieu, tu me parles de Dieu, qu'est-ce que tu as mangé, ces jours-ci, le ciel, quelque chose, t'a frappé, sous la tête, je ne sais pas, tu dis des choses, qui sont, réelles, et sensées, vénétiques, mais un coup de flot, tu veux dire, lorsque, c'est un amour, de passion, et d'attachement, qui nous fait trouver, notre joie, et notre plaisir, dans cette créature, ouais, l'amour, est culte, qui n'éduque à Dieu, comme Dieu, ne peut être honoré, que par vous, ouais, chapeau, je te tire, mon chapeau, Flo, tu connais, un rayon, de Dieu, tu as fait ça, toute ta vie, alors, explique-moi, bref, bon, alors, Flo, écoute bien, Flo, c'est ce qui fait voir, qu'il y a, une intimité, de femmes, qui se croyant, innocentes, oui, comme ma femme, elle me faisait croire, elle était innocente, elle croyait, qu'elle était innocente, vu qu'elle se mentait, à elle-même, à ses propres yeux, à elle, elle convaincait, sa propre conscience, qu'elle était innocente, il y a, ces gens, de femmes-là, qui s'inventent, d'une histoire, qui se mentent, à elle-même, écoute Flo, écoute bien, c'est ce qui fait voir, qu'il y a, une intimité, de femmes, qui se croyant, innocentes, parce qu'elles ont fait, ces adous, quelques horreurs, oui, quelques horreurs, dévisent, ces adous, grossiers, ne laissent pas, ces adous, d'être très criminels, devant Dieu, parce qu'elles sont bien, aisées, de tenir, dans leur cœur, des hommes, oui, des hommes, et des hommes, une place, qui n'appartient, qu'à Dieu seul, oui, à Dieu seul, c'est vrai ça, surtout, elles prennent plaisir, d'être l'objet, de l'opposition, et elles souffrent, sans peine, qu'on leur témoigne, par ce langage, profane, qu'on appelle, cajolerie, c'est vrai, c'est vrai, tu dois comprendre, Flo, le seul amour, vers Dieu, dans cette perspective, est le pieu amour, et la passion amoureuse, qui lie, des êtres humains, oui, des êtres humains, en ce qu'elle est, le fruit, du péché, originel, ne saurait donner lieu, à une distinction, entre amour, illicite, amour illicite, et d'une part, et amour, chasse, c'est-à-dire canaliser, ou avouer à être canalisé, dans le mariage de l'autre, onte, nicotin. Pareil, vraiment pareil, subdivision, n'est pas, pertinente, ocien des épitels, de toutes les personnalités, ocien des épitels, puisque ces deux modes d'amour, ont une même origine, la compéficence et ses états origines odieuses. Oui, vraiment odieuses. Même lorsqu'elle n'est pas explicitement rappelée au cours de la vie qui marque toujours à dédié lieu l'esprit des gens. Bien présenté. C'est vrai, la discussion devient de plus en plus intéressante, Florence. Alors, je ne viens pas porter de ça avec toi. Mais écoute-moi, Florence, qu'en est-il? La représentation d'un amour légitime et celle d'un amour qui ne l'est pas font presque le même effet, n'est-ce pas? Et n'existe-t-il et n'existe qu'un même mouvement qui agit ensuite diversement selon les différentes dispositions qu'il rencontre et souvent même la représentation d'une rencontre et souvent même la représentation d'une passion couverte de ce voile d'honneur est plus dangereuse, Florence, parce que l'esprit la regarde avec moins de précautions qu'elle y est reçue avec moins d'horreur et que le cœur s'y laisse aller avec moins de résistance. Florence, c'est ça tout notre problème. L'amour illicite a au moins le mérite de la franchise si bien qu'il choque d'entrer de jeu les bons chrétiens et chrétiennes. ça, c'est vrai, Florence. L'amour chasse, oui, tu veux dire l'amour chasse. L'amour chasse en revanche en dehors leur vigilance justement et les chrétiens chrétiennes joindisant les croyants ne croient pas se comporter mal en en l'approuvant la réside précisément la réside précisément c'est à nous Florence le piège justement. Oui, le piège l'amour dit vers Dieu ou vers Dieu est un péché oui, un péché qui avance masqué oui, masqué voilé et n'est donc plus reconnaissable comme tel. tout le monde alors j'étais ma mère au droit au droit de les condamnés pour les effets qu'ils montrent l'amour Florence qu'est-ce que dis-je qu'est-ce que tu me racontes là Florence écoute-moi je te rappelle qu'il s'agit d'amour pas de crime il s'agit d'amour et non excuse-moi non esquito censure donc il s'agit pas de crime Florence ou de délit on parle d'amour c'est vrai il est inutile de dire pour pour justifier et qu'on y représente que des patients légitimes qui ont pour la fin le mariage écoute Florence Florence car encore le mariage fasse un bon usage de la consupiscence elle est néanmoins en soi en soi toujours mauvaise et déréglée et il n'est pas permis de l'exciter ni dans soi soi-même ni dans les autres Florence écoute-moi on doit toujours la regarder comme le honteux oui le honteux le boiteux effet du péché comme une source de poissons capable de nous infecter à tout moment oui vraiment à tout moment si Dieu n'arrêtez pas les effets ainsi de quelle honnêteté en parole donc les humains écoute-moi tâche 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 de la revêtir on ne peut nier oui Florence on ne peut nier qu'on se la met qu'il ne soit contraire qu'on meurt imprime une idée d'une passion vicieuse Florence vraiment vicieuse et qu'il en faut même une qualité héroïque ni en ayant point qui paraissent avec plus d'éclat que celle-là dans ses héros de la vie Florence tu dois comprendre Florence parfois la vie est une tragédie oui tragédie tragédie mais lorsqu'il présente donner avoir un amour et oui ne fait rien d'autre que peine soit un jour avantageux la voreuse compilicence pour la susciter ensuite chez les humains par le mécanisme d'identification de quelque façon que vous voulez qu'on le prenne et qu'on le qu'on le donne dans un fond d'amour sera toujours écoute moi quoi qu'on puisse dire justement quoi qu'on puisse dire ou faire la compilicence de la chair d'où le terrible paradoxe mis en lumière qui reformule cette question plus elle est humaine et charmante vraiment charmante plus elle est dangereuse vraiment dangereuse et j'ajouterais même que plus elle semble honnête vraiment honnête trop honnête plus je la tiens criminelle vraiment criminelle ces gens t'as peut-être m'en pas trop Flo Flo t'as raison t'as raison Flo oui il aura tout rien de prendre l'exemple du du site Florence c'est de quoi justement l'innocence du monde je n'ai donc pas d'accord et pour produire les actes qui a reçu le prix de l'orange et qui a été l'admiration de tout le monde n'est-il pas n'est-il pas vrai Flo que le chimère exprime mieux son amour que sa piété et que son inclination est plus éloquente que sa raison qu'elle qu'elle excuse est amoureuse et amoureuse d'irritée disons enfin oui enfin que l'on voit et que l'on sent que cette fille la Florence oui cette fille là est préparée à épouser le meurtrier oui le meurtrier de son père le meurtrier de son père et que l'amour qui triomphe de la nature là va rendre coupable du crime que son amant oui son amant du crime que son amant vient de commettre ah bon disons encore que si les filles soient c'est sincère pour nous découvrir leurs sentiments elles amouront que l'amour de su mère fait bien plus d'expression sous l'esprit que sa piété qu'elles sont bien plus plus touchées de la peine qu'elle a faite de son amant que de celle qu'elle a faite de son père et qu'elles sont bien plus disposées à imiter son injustice qu'elle a condamnées oui vraiment qu'elle a condamnées écoute-moi Flo l'homme est tellement perverti par le péché oui par le péché que la vertu même le renvoie au vice oui au vice qui existe en creux de celle-ci oui quand les pragmatiques lui portent un amour vertueux les humains voient la source la cible la cible de cet amour et que l'amour est présenté comme une passion secondaire de l'économie de la tragédie il s'est fait vraiment s'est fait aider au moins à occuper la première place dans le cœur perverti de l'auditeur et des auditeurs aussi vraiment vraiment aussi dans le sénat ne retient-on pas la clémence d'Auguste mais plutôt l'amour d'Émilie Flo Devant la proportion du monde à ne retenir dans le sénat tragique que le poisson oui le poisson Flo du secours du amour il ne faut pas il ne faut donc pas minimiser justement l'importance d'une tragédie en la présentant Flo oui justement la présentant comme un divertissement qui ne prête pas à conséquence ou en mettant en avant la valeur religieuse édifiante des tragédies dans le monde antique ouais c'est sûr c'est ce pays de mort dans la tragédie moderne un peu de choses en commun avec l'ancienne tragédie ça c'est sûr ça c'est sûr Flo c'est sûr il est très certain Flo que c'est à tort oui à tort à tort qu'on présente qu'on présente justifié qu'on présente justifié celles les tragédies de ce temps par l'exemple par l'exemple par l'exemple des anciennes rien n'étant si dissemblable qu'elles le sont qu'elles le sont ouais l'amour l'amour toujours l'amour et présentement la passion qu'il y faut traiter le plus à fond et quelque et quelque belle que soit une pièce de la vie si l'amour n'y est conduit de manière délicate tente et passionnée elle n'aura tout succès que celui de dégoûter vraiment dégoûter les gens et de ruiner leur existence Flore tu dois comprendre que les différentes oui les différentes beautés il y a différentes beautés les différentes beautés terrestres consistent aujourd'hui aux diverses manières de traiter l'amour soit qu'on le fasse servir à quelque passion ou bien qu'on le présente comme la passion qui domine dans le cœur c'est là c'est là tout le problème il est vrai vrai oui vrai il est vrai que les rois de messieurs les dieux s'il y a pourrait m'achèver et qu'il y a un point d'amour vraiment un point d'amour mais il est certain aussi que la représentation en ce réforme ennuyeuse vraiment ennuyeuse flot car il faut avouer que la corruption oui la corruption de l'homme est-elle depuis le péché que les choses oui les choses qui l'instruisent ne trouvent rien en lui qui favorise leur entrée dans son cœur oui dans son cœur dans leur cœur la tragédie mondiale pour intéresser les gens ne peut parler que de l'amour des personnages et cet intérêt dure en combien au-delà de la représentation il est en effet parfaitement faux vraiment faux pour les gens de dire que cet amour ne préoccupe les humains que le goût tant de leur vie identification avec le personnage donc la mort indubitable est justement le plaisir envisager c'est faux l'amour oui vraiment c'est faux l'amour c'est temps de la durée et ces effets sont de plus en plus de vraiment de toxiques écoute-moi flo la comédie en peignant les passions d'autrui émeute notre âme d'une telle manière qu'elle fait naître les nôtres qu'elle les nourrit quand elles sont nées qu'elle les polie qu'elle les échauffe et s'échauffe qu'elle leur inspire de la délicatesse oui de la délicatesse qu'elle les réveille quand elles sont assoupies et qu'elle les rallume même quand elles sont éteintes écoute-flo le trouble du monde oui le trouble du monde devant les amours des personnages apparaît si violent et si profond à la fois qu'il ne il ne saurait cesser avec le tomber du rideau ouais mais ce qui est le plus déplorable c'est que les poètes sont maîtres des passions qu'ils traitent mais qu'ils ne sont pas de celles qui ont ainsi émus mais flots ils sont assurés de faire finir celle de leur héros et de leur héwan avec le cinquième hâte et que les gens ne diront que ce qui est dans leur rôle parce qu'il n'y a que leur mémoire qui s'en sent mêlée mais le cœur est pur par cette représentation n'a pas les mêmes portes il n'agit pas par mesure dès qu'il se trouve attiré par son objet il s'abandonne selon toute l'étendue de son inclination est souvent prêt à voir les jolies de ne pousser pas les jolies de ne pousser par les passions plus en avant que les gens et bien plus il s'est trouvé bien loin de son contre l'esprit accoutumé à se nourrir de toutes les manières de traiter la galanterie n'étant qu'un plein d'aventure agréable et sous prénante de vert tente délicat et passionné fait que le cœur déjoue à tous ses sentiments n'est plus capable de retenir écoute Flo les expressions reçues s'insinuent surnoisement dans le cœur et l'âme des gens sans même qu'ils en aient conscience et mine ensuite lentement mais inexorablement sa mentalité pour conduire à la chute à leur chute justement il y a longtemps que l'homme commence à tomber qu'on vient de s'en apercevoir écrit de façon terrible mais justement la conscience de l'homme est faible c'est ça justement la conscience de l'homme est faible et qu'on peut louer louer vraiment louer du pouvoir l'aider en discernant quel danger vraiment quel danger menace sa vertu ne fait que constater après coup sa déchéance elle se contente ainsi déclarer apost a posté yori une redoutable situation sans pouvoir contribuer à la changer justement par ailleurs si ça nuit à la moralité des gens ce n'est pas uniquement en vertu des expressions profondes qui accomplissent un véritable travail de sagesse écoute flot c'est également parce que la Bible enseigne aux humains le langage même de la passion quand l' inespérance et la difficulté à mettre des mots sur les sentiments auraient pu préserver du fils le monde donne aux gens les outils nécessaires à l'accomplissement de sa perversion n'est-ce pas de sa perversion leur perversion plein des outils pour satisfaire leur perversion on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux et les séries télévisées etc écoute flot sans compter enfin que le langage des passions est en lui-même un objet de désir il faut le reconnaître si bien que certains peuvent l'utiliser par curiosité oui c'est curiosité ou par jeu sans être réellement amoureux oh c'est la jouer avec le feu car à force de mimer les gestes et le langage de l'amour l'amour qui n'existait pas encore ne manque pas de venir t'as parfaitement raison ma flot mais tu dois comprendre et il arrive aussi quelquefois que des personnes sans être touchées de passions et voulant faire paraître leur esprit se trouve ensuite insensiblement engagées dans les passions qu'elles ne faisaient au commencement que contrefaire oui tu as raison il ne faut pas jouer avec le feu parce qu'on finit par se brûler au début on fait ça comme un jeu pour mais ça prend de l'ampleur et on finit par être piégé dans ses propres jeux tout amour tout amour oh tout amour oh et en soi fouet oh j'ai j'ai venu pour lesquels faire des distinctions entre amour vers Dieu et amour illicite n'a pas de sens cette position radicale il sera fait des différenciés de son amour ce également pour de toute autre raison c'est de moi voilà lorsqu'il parle de la passion amoureuse de la tragédie lyrique écoute Flo boileau et la condamnation de l'amour chanté autant de boileau permet à la passion amoureuse de figurer à certaines conditions de la tragédie déclamée écoute-moi bien autant qu'il se montre d'une sérénité extrême envers la passion amoureuse dans le cadre de cet adieu dans l'opéra l'épouse oui que l'épouse l'épouse que tu prends sans tâche soi-disant aux inconduites aux vertus aux vertus m'a-t-on dit oui m'a-t-on dit dans Pont Royal et suite aux lois de son devoir règle tous ses désirs mais qui peut t'assurer oui qui peut t'assurer l'invincible au plaisir chez toi dans une vie ouverte à la licence elle conservera sa première innocence par toi-même bientôt conduite à l'opéra de quelle heure penses-tu que ta scène verra deux spectacles en chanteurs la pomme harmonieuse ses danses ses zéros à voile luxurieuse on entendra oui on entendra ses discours sur l'amour seul roulant c'est douloureux c'est insensé oui c'est insensé saura deux car l'amour comme un seul Dieu suprême on doit immoler tout jusqu'à la vertu même qu'on ne saurait trop se laisser enflammer on n'a reçu du ciel qu'un cœur que pour aimer oui vraiment pour aimer et tous ces lieux communs de morale lurique que réchauffa des sons de sa musique mais mais de quelques mouvements de son cœur excité sentira-t-elle alors tous ces sens agités je ne te réponds pas non pas question je ne te réponds pas qu'au retour moins timide d'une écolière afin ta sœur oui flotte ta sœur elle n'aille à l'instant pleine de ces doux sons avec quelques mémoires pratiquées ces leçons sur lesquelles existant depuis l'antiquité opposant servant de l'harmonie et adorateur les insensés revoient l'âme de la tragédie du maintenant tragédie qui apprennent ce sujet à qui à qui justement à qui vient d'apprendre la trahison oui cette trahison se livre à une scène de de démence au cours de laquelle il arrache des branches d'arbre et des morceaux de rocher puis jeter ses armes oui jeter ses armes et se mettre d'un grand désordre avant de s'entretenir avec une furie vraiment une furie pense pense qu'au modèle de ces zéros promettant la suprématie de l'amour ne donne pas la chair de la vertu de la expectatrice qui ne pourra que céder sous le choc de la morale limite la voix et repose être être psychiquement morueux car il déchire des passions suscita ainsi le trouble et le désordre l'amour chanté se fait ainsi pour les voulons à la différence du texte déclamé un authentique instrument de perversion écoute Flo et à bien y regarder ce sont tout particulièrement les maximes d'amour chanté qui déclenchent les foudres ce dernier rejoint sur ce pont le sévère bossu pour lequel ne peut être tenu pour honnête la corruption réduit en maxime avec toutes les fausses tendresses et toute cette trompeuse invitation à jouir du beau temps de la jeunesse qui retentisse partout dans la poésie si le mélange de vers d'amour et de la musique constituent à ce point un mélange explosif pour c'est que la musique la musique doit se concevoir comme la servante de la poésie et flore et flore et quand la poésie flat la consuficience la musique qui l'anime est nécessairement un chant n'est-ce pas qui ne respire que que la mollesse les pouvoirs des gens soient séries ou tout hommes quand la musique ajoute à la poésie des chambres insidieux et rend les verbes aisées à être mémorisées florent la musique en se glissant au plus intime des auditeurs auditeuses échappe radicalement au contrôle de la raison qui aurait pu en atténuer les effets car c'est-il sans qu'à l'auditeur l'audite qui se méfie au plus profond de lui par une forme de séduction que la psychologie moderne qualifierait de sébliminale écoute flou il ne sert de rien de répondre oui il ne sert rien de répondre qu'on est occupé que du chant oui du chant et du spectacle sans changer au sens des paroles aussi oui au sens des paroles ni au sentiment qu'elle exprime car c'est là justement précisément le danger que pendant qu'on est enchanté par la douceur de la mélodie ou étudie comme mêle par le merveilleux du spectacle ces sentiments s'insinuent sans qu'on y pense et plaise sans être aperçu à bon eh bien je nous donne radicalement la passion amoureuse de la tragédie lyrique c'est un code de son immortalité consubstantielle écoute l'amour oui l'amour l'amour chanté oui l'amour chanté surtout lorsqu'il s'agit de maxime d'amour affecte inexorablement les âmes des spectateurs et spectatrices aussi saines soient tels initialement ouais l'opposition entre amour vertueux et amour illicite flore écoute mais les autres critiques envisagent la question de la mortalité de l'amour au sein de l'opposition entre amour chasse oui amour chasse et amour illicite ouais ainsi ainsi la paix jeunesse se flatte de n'avoir rencontré de sa tragédie et pédélope que des rois éprouvant de chasse amour écoute genèse préface de pédélope tu dis écoute bien flore je délibère je le délibérer si je donnerai de l'amour à Télémac peut-être ne lui en donnerai-je point si c'était à recommencer mais on n'osait encore en ce temps la faire paraître au théâtre un généraux sans amour d'ailleurs cette passion telle que je l'ai représentée n'a rien de faible ni de blâmable et sans embarrasser les principaux mouvements de la scène elle sert à faire mieux voir les nobles sentiments et le courage de ce jeune prince qui ne balance point à quitter pour aller chercher son père ni à renoncer aux espérances de son amour quand il s'agit de sa gloire et de son devoir l'amour pour la fille oui l'amour pour la fille l'amour pour la fille du prédateur anti-nous et si honnête et si vertue qu'il ne fasse rien à la mort mais d'ailleurs d'ailleurs lui-même vraiment lui-même à la morale si austère n'aurait rien trouvé à retirer à sa pénélope tant celle-ci est moralement irréprochable pète l'amour oui pète l'amour vers Dieu et entre en yeux et contre en yeux corneille et pourrie ne pas offenser la morale signifie selon pète un amour vers Dieu et roi culminant dans le mariage et contrarié par quelqu'un obstacle qui empêche un émangement gratuit mais que dis-je ne l'aurait jamais fait si elle nous a jugé qu'on peut innozament mettre sur la scène des filles engrossier oui engrossier par leurs amants et des marchands d'esclaves à prostituer l'amour en est l'âme pour l'ordinaire mais l'amour dans le malheur oui l'amour dans le malheur n'existe que excusez-moi l'amour dans le malheur n'excite que la pitié oui la pitié et est plus capable de purger en nous cette passion que de nous en faire en vie mes frères messieurs vous si elle si elle la poésie nous a fait faire des mauvaises actions se débrouiller par leur punition qu'elle n'a fait pas de nous faire voir mais par leur par leur l'éteur vraiment leur l'éteur qu'elle s'efforce de nous présenter au naturel non tu me flatteras ou quoi vraiment j'hallucine tu me flat flow tu me flat flow de ce qu'il y a de plus bas oui de ce qu'il y a de plus bas en l'homme ces héros oui ces héros je voulais dire ces héros j'ai dit ces héros ces héros oui ces héros ne ressemblent ils pas à des hérois qui ressemblent elles même à des pleureuses déligies d'ailleurs de manière très révélatrice ce qui serait un terme neutre mais bien de leur gémissement oui je dis gémissement qui garantisse par avance les applaudissements des gens du public ouais et c'est bien l'amour vraiment écoute Flo soigne de l'amour au milieu de semer un tout trouble dans des esprits aveugles comme le fait l'amour vertueux qui même lorsqu'il est contrarié contrarié ne sont pas portés à conséquence donc au bout du compte Flo conclusion oui conclusion l'amour est-elle ce qui salit l'être humain oui l'amour est-elle ce qui salit les êtres humains tragique ayant fait un spectacle moral ou immoral les jéjuites firent représentés avant hier par les colliers les écoliers une tragédie pour la distribution des prix ensuite de laquelle on dans dans laquelle on danse un billet intitulé balai de la jeunesse donc les entrées de la composition furent fort divertissantes et bien exécutées la vie clairement sanitaire c'est ça quoi flo entend 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 flo en tant que royauté oui en tant que royauté et principauté flo j'ai le devoir souverain et la magnificence d'un prince dans dans mes habits dans mes festins et dans les spectacles publics tu dois comprendre flo tous les grands divertissements sont dangereux vraiment dangereux pour la vie christienne mais entre tous ceux oui je dis bien entre tous ceux que le monde a inventé il y en a moins qui soient plus à craindre que la comédie justement oui il y en a plus c'est une attitude si naturelle et si délicate des passions qui m'a née pour toi et qui fait naître dans mon coeur et surtout celle de l'amour que j'ai pour vous trois je suis chasse et honnête flo écoute je n'en doute pas l'amour naît dans ton coeur pour moi je suis flatté je suis un homme flatté et puis maintenant comme je t'ai dit tout est possible flo tout est possible maintenant tout est possible t'inquiète pas t'as plus besoin de te prendre la tête je suis un homme libre alors je t'ai besoin de te prendre la tête pour me chercher je suis une fille chasse honnête je ne dis pas ce débat ni moi mais je ne sais pas mais arrête de me prendre la tête à traiter jouant l'esprit moi donc ce que je t'ai dit il y a il y a possibilité tout simplement il y a moyen bon il me faut un peu de temps parce que pas par rapport à ma femme par rapport à moi par rapport à moi pas par rapport à ce qui s'est passé ça je m'en fous donc je m'en fous totalement et royalement je le sais pour diverses raisons comme je t'ai dit il y a des choses parfois qui arrivent dans la vie pour nous c'est mal oui peut-être que c'est mal mais il ne faut pas voir que le mal il faut voir aussi le beau côté parce que certaines choses aussi ouvrent d'autres portes pour nous tu vois peut-être je serais resté là comme j'étais là comme un t'ébé mais resté là comme un t'ébé encore et puis l'autre te poigne à marcher comme ça l'autre te ment te ment tu vois tu restes dans cette relation tu restes dans tu ne gardes rien donc maintenant les choses sont faites la messe sont dites maintenant à la porte on fout les ordures où ? on fout les ordures à la porte dans les décharges dans les poubelles c'est là qu'elles se trouvent leur place maintenant je fous ces ordures qu'elles devraient être donc tu dois comprendre excuse-moi d'être aussi sévère tu es doux que maintenant moi je ne vois pas les choses toujours en mal comme ça les couples voient tout en mal moi je me dis Dieu voit a vu ma souffrance Dieu a vu que la fille n'était pas honnête Dieu a vu qu'il y a ma négance Dieu a fait que les choses se révèlent et que je puisse prendre un nouveau départ je puisse reprendre ma fille en main je ne vois pas le mal partout il y a d'autres femmes sur terre c'est pas c'est pas comme si ma femme et moi c'était Adam et Ève c'est pas Adam et Ève tous les jours je vois des femmes qui passent je vois des femmes des bombes sexuelles je vois toutes sortes de nègresses toutes sortes des chabines mille à 13 toutes sortes toutes sortes de femmes grosses petites musclées costaudes donc je me rends compte que moi et ma femme on n'était pas seuls sous terre donc je ne vivais pas non plus comme si c'était à l'époque d'Adam et Ève on est deux et puis il n'y a aucune d'autres femmes donc si si elle a fait ça c'est un bien pour un mal je veux dire c'est un mal pour un bien donc quelque part je sors de la relation tranquille tu vois la tête haute ça c'est elle moi je sors tête haute la vie continue je continue ma vie comme si de rien n'était tu vois comme on dit Dieu pour la chacun pour soi Dieu pour la compagnie alors je vais faire quoi je dois rester là qu'à pleurer go machin non flot il faut prendre la chose du bon côté si ça n'allait pas ça n'allait pas tout le temps quand les choses ne vont pas comme je te dis c'est plus haut si l'autre veut pas voir c'est tort si l'autre veut pas reconnaître celle-ci si l'autre veut pas reconnaître qu'elle est mauvaise elle va jamais changer tout ce que j'ai dit tout ce que je lui ai déjà dit je peux dire encore et encore si je restais là ça n'allait rien changer de toute façon tout que l'autre n'est pas disposé à reconnaître oui je suis mauvais j'ai tort c'est ma faute je n'avais pas dû je n'avais pas dû être là je n'avais pas dû faire ça ça ne change rien c'est du temps perdu j'ai assez flot de gaspiller mes sales et pour rien tu vois j'ai plus le temps de gaspiller mes sales et d'inutilement donc écoute-moi bien flot car plus il paraît innocent justement plus il paraît innocent aux âmes innocentes oui car plus il paraît innocent aux âmes innocentes et plus elles sont capables d'en être touchées on doit se faire en même temps une conscience fondée sur l'honnêteté de ses sentiments n'est-ce pas tu es d'accord avec moi Flo et l'idée serait l'idée serait de ne pas blesser la pureté comment tu peux être en couple avec quelqu'un et le blesser comment tu peux être en couple avec quelqu'un là avoir honte de lui l'aminé ne pas le toucher ne pas être en sa présence ne pas à quoi ça c'est d'être en couple vous m'y êtes seul donc savez-vous je disais et l'idée serait de ne pas blesser la pureté que d'aimer que d'aimer d'un amour si sage ainsi 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 oui ainsi on sort de la comédie du coeur remplie de toutes les douceurs de l'amour et l'esprit s'y persuadé de son innocence qu'on ait tout préparé à recevoir ses premières impressions ou plutôt à chercher l'occasion de les faire naître dans le coeur de quelqu'un pour rejoindre les mêmes plaisirs et les mêmes sacrifices que l'on a vus Flo écoute-moi tu dois avoir la vertu des passions oui pour beaucoup le dévouement qui récompense les bons et puis les méchants est nécessaire à la qualité morale alors pour finir vraiment on y voit tu dis quoi on y voit qu'on doit condamner les adversaires vicieux malgré les vins efforts d'une injustice puissante on y voit la fin on y voit la fin qu'on est l'innocent et lui en sa faveur la justice des cieux ouais ce qui ne manquera pas demeure de furieuse vraiment furieuse eh bien Flo comme je t'ai dit on va en discuter prochainement on va en discuter ouais comme tu es après moi bon je vais te laisser une chance comme maintenant je suis célibataire j'ai dit je te laisse une chance je n'ai pas dit je me mettrai en couple avec toi tout de suite je dis je te laisse qu'une chance je te laisse une chance donc tu as le feu vert comme on dit tu as le feu regarde le feu vert il a regarde tu as le feu tu as le feu vert c'est marouche le feu n'est pas rouge regarde c'est vert donc je te laisse une chance on va voir ce qu'on peut faire ensemble donc avec le temps mais si tu veux bon je dis rien alors Flo je te fais un gros bisou et puis je te dis à la prochaine ouais la prochaine épisode on se voit dans bientôt on va voir dans la prochaine épisode comment ça va évoluer alors bon Flo maintenant tu sais je suis un coeur à prendre je suis célibataire à nouveau je suis seul c'est bien vous voyez je suis seul regarde comment je suis beau tu vois pas t'as pas remarqué un truc qui a changé regarde 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 bien regarde bien Flo Flo regarde regarde tu vois pas y'a un truc qui a changé regarde 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 tu vois pas y'a un truc qui a changé attends 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 regarde regarde tu vois qu'est-ce qui est là Regarde, y a un truc qui a changé Regarde Regarde, tu vois pas, je suis plus beau Du moins, je commence à être plus beau Bon, c'est le truc qui coupe mes cheveux Si ça pas de kajoué, regarde Regarde ce qui l'a fait encore y a un soir Regarde ça Il passe son temps Si cette chose là Couper pas mes cheveux L'autre j'en j'en l'en tète moins Je suis encore plus beau Regarde ce qui l'a fait un beau tout là Au milieu tète moins Donc cette chose là, passe son temps Son temps il va n'y a rien Puis il fait Il n'a rien à faire que de jouer Couper cheveux Donc Flo regarde, je me fais beau Non je suis obligé Non t'inquiète pas, je vais revenir au plus beau encore Là c'est Ça c'est un petit machin Je me laisse aller, je vais me reprendre en main Je vais me remettre Encore au plus beau Plus Je vais mettre un corps de rêve Je rigole Alors je vous dis Babaï C'était la fin de 4 qu'hier Ou 25 qu'hier Épisode Peut-être on va se retrouver Au cours de cette semaine Ou bien carrément La semaine prochaine Je ne sais pas encore Mais bon Je vous salue tous Et puis je vous dis Babaï Je salue Indien 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 Et puis comment il s'appelle Didine C'est bien toujours à Chien Triel Et puis tout le reste Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un là Comment il s'appelle encore Naomi Naomi Je te salue Je salue aussi Il y a Gladys de Guadou Et puis toutes les autres Et puis devinez quoi Dernièrement J'ai vu J'ai vu quelqu'un Qui m'a banni C'est à doux De son TikTok Et la personne Qui m'a banni De son TikTok Là qui dit Je la mettais A la fête Parce que j'ai dit Amen Alléluia Mais alors que la fille Tu ne me connais pas Je suis chrétien Je suis évangéliste La fille M'a dit Je dis Amen Alléluia Elle m'a dit Que je Je manque à faire la fête Et puis Ben alors Je suis chrétien La fille Elle m'a banni Parce que j'ai dit Amen Alléluia Alors je ne sais pas Dans quelle religion Je l'ai Donc savez D'où Louisa Louisa Eh bien Une fois là Le mois Je ne sais pas si c'est Je ne sais pas si c'est Mars ou avril Elle est venue Elle est venue Elle m'a dit Voilà Tu sais Tu vois c'est qui Je dis Ouais Je dis Louisa Alors Ouais Bon J'ai vu Louisa Elle est venue Une fois Chez le chinois Alors J'ai vu Louisa Et puis après Ça m'a jamais dit Oui encore Mais je l'ai vue Je l'ai vue Elle est juste venue Elle n'est pas restée longtemps Elle est venue Et puis elle m'a dit Ouais Je t'ai banni Parce que Comme si je me boque d'elle Ben Égout Ça va La fille Pense à Les choses en mal Bon Moi C'est elle C'est elle qui voit C'est sa vision Qu'est-ce que Tu voulais Que je lui Dis Il banni moi Parce que Regarde moi Même les gens Me deviennent Ils me deviennent Qu'est-ce qu'il faut Si Je dis combien Je ne banni pas les gens Et combien de personnes Je les ai déjà banni Regarde Combien de personnes Qui me met à la fête Parfois Qui disent des choses Je ne banni personne Je ne banni pas les gens Parce que les gens Me disent du mal Ils disent du mal De moi C'est leur façon C'est leur vision C'est leur façon Qui me voit Comme je dis Est-ce que Tu peux changer Quelqu'un Tu penses que Si je banni Est-ce que Ça va changer Est-ce que Malgré Je les aurais banni Ça y aura pensé C'est ça Y aura pensé Et puis Y aura dit plus Donc On ne change pas les gens J'ai déjà compris Ça On ne change pas les gens Donc je ne banni personne Parce que Ce n'est pas en bannissant les gens Qu'on va les faire changer On ne change pas les gens Il faut comprendre ça Moune pas à changer comme ça Ou pas à changer moune Tu vois La personne est comme il est Il va rester Le plus souvent La plupart Ils vont rester comme ça Jusqu'à la mort Ils vont mourir comme ils sont Ce n'est pas espéré Parfois les gens Font semblant D'avoir changé Mais extérieurement En apparence Mais dans leur cœur Ils sont restés Les mêmes Ils sont les mêmes Il y a des femmes pareilles Dans leur cœur Elles sont aussi infidèles Mais en apparence Elles paraient fidèles Mais dans leur cœur Elles sont dans la luxure Leur machin Donc Ce n'est pas l'apparence Qu'il faut regarder Comme je dis les gens Je dis même fois aux gens Il faut apprendre À ne pas juger En apparence Les gens L'apparence C'est trompeur Tu regardes quelqu'un Tu dis à cette personne Peut-être Quand tu vas parler Pour la personne Tu vas te rendre compte Que c'est quelqu'un Consensueux Équilibré Qui moral Qui machin Même toi Tu vas t'étonner Tu vas demander Mais franchement Cette personne Il en a là Tu vois Et tant que tu n'as pas parlé Pour quelqu'un Tu n'as pas discuté Tu ne peux pas te faire une opinion Simplement en regardant quelqu'un Puis en pensant Toutes sortes de Comme les gens Ce n'est pas logique Ce n'est pas logique Ce n'est pas logique Il faut déjà parler Pour quelqu'un Pour voir ce que l'autre A dans la tête Sa façon de fonctionner De raisonner Ça c'est important C'est comme ça Qu'on a à connaître l'autre Vous voyez Et c'est comme ça Que tu as une chance Peut-être D'ouvrir les yeux Des gens Même ce n'est pas Ce n'est pas en venant juger Critiquer Tu vois Vous voyez Que je ne critique pas les gens Je ne critique pas Je ne juge pas Parce qu'on ne change pas les gens En les critiquant Et en les jugeant J'ai déjà appris Toutes ces choses La Bible m'a déjà montré Qu'on ne change pas les gens En les critiquant Ni en les blâmant Ni en les condamnant Tout ça Ça ne changeait strictement Rien Au moment Ça ne change rien Il y a d'autres façons Il faut en parler D'autres façons Que l'autre voit Et à partir de ce qu'il voit Et bien là Il va peut-être sentir Sa conscience Le autre Ou bien il va sentir Qu'il a mal à jouer C'est peut-être pas comme ça Mais ce n'est pas En lui disant Forcément Qu'il va prendre conscience Tu vois Il y a d'autres façons Pour faire les gens Prennent conscience De leurs erreurs Donc avant d'entendre Je vous dis salut Et puis je vous dis bon Bon week-end prolongé Puisqu'on est férié Né Sous-titrage Société Radio-Canada